Monsieur, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon jeune frère, le président Paul-Hari Sandaogo d'Amiba, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Et je voudrais vous dire, monsieur le président, notre joie de vous recevoir aujourd'hui et vous dire combien ceci nous paraît normal puisque les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très anciens. La Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts. Et nous estimons que cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous-région et que nous devons tout faire pour vous soutenir et pour vous aider et aussi pour continuer d'échanger les renseignements, d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit au plan bilatéral comme dans le cadre de l'initiative d'Akra. Merci bien. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frères, et à permettre au président Mohamed Bazou, président démocratiquement élu, d'exercer librement... ... ... ... ... ...